Voilà un entretien qui intervient au lendemain de la bousculade à l'école de préparation aux carrières administratives, il faut le dire. Le calme est de nouveau de retour. Les responsables de l'établissement ont pris des mesures pour mieux accueillir les candidats dans la ligne directrice des autorités qui ont décidé de prolonger la date limite de dépôt des dossiers. Plus de 5000 candidats frappent aux portes de l'école, 8 années après le gel des concours au Gabon. Lolita Obono, Alpha, Didier, Mouning. Après la bousculade occasionnée par la rate des candidats à soumettre leur dossier le dernier jour du délai initial, le calme est revenu. Il faut dire que la date initiale de fin de dépôt des candidatures était prévue pour le 18 avril 2024. Le mercredi est en férié, le jury étant la date du 3, donc le droit de bien amasse. Il se trouve qu'à l'extérieur, dans les villes, il y a des personnes qui sont bien disciplinées, qui ne veulent pas respecter la ligne. Si une personne arrive à cette heure, elle va être reçue. Et celui qui arrive à 11h, il ne va pas se rendre. Face à cette situation, les autorités compétentes ont fait preuve de compréhension et de flexibilité en repoussant cette date. Je tiens d'avoir à remercier très sincèrement le président de la transition qui a décidé d'ouvrir le concours d'entrée à l'EPCA. Donc je tiens aussi, grâce à l'administratif du droit de membre, à travers le mandat de l'administration de l'Union d'avoir réporté la fin du jour 27 avril 2024. Le dernier concours d'entrée à l'EPCA s'est tenu en début de 16. C'était un concours qui était très attendu. Et donc l'ouverture suscite beaucoup d'intérêt pour aujourd'hui, je ne suis pas sûr. C'est l'espoir qui rénait. Une décision accueillie avec soulagement et gratitude par les aspirants. Nous saluons cette initiative, on a des autorités, qui va permettre à ces concours, que toutes les personnes d'entrée à l'EPCA, par ce concours, puissent accrosculer. On a été bien conscients. Ce matin, avec la publicité RIG, j'avoue que les choses sont mieux organisées. Ça va plus vite que les semaines dernières et chapeau à l'administration de l'EPCA. La réouverture des concours, 8 ans après, suscite un engouement sans précédent. Les fonctionnaires ont enfin une chance de réaliser leur rêve professionnel. Rappelons que l'EPCA ne va accueillir que 470 adimis. Des récentes bousculades de candidats lors du dépôt des dossiers au concours d'entrée à l'école de préparation aux carrières administratives à première vue semblent être un signal d'alarme au niveau de détresse d'une catégorie de la population. Le regard de la rédaction sur les causes de cette situation qui s'invite à chaque concours depuis plusieurs années. Comment y remédier ? Djerim Bougou-Bivigou, Gus Ngoé. Je reviens de l'EPCA. Des images qui ont choqué plus d'un. Ici, il est question de plus de 5000 candidats qui cognent désespérément aux portes l'EPCA, école de préparation aux carrières administratives. 5000 candidats pour seulement 470 places disponibles. Et ce, après une période de sevrage inexpliquée de 8 ans. Comment alors s'étonner de la ruyer vers un mieux-être ? Qui avait eu l'idée de geler les carrières ? Certains parleront de problèmes d'organisation, peut-être, mais en réalité, il n'en est rien. Et la question est beaucoup plus profonde que cela. Qui avait eu l'idée de geler les carrières ? Les exemples de concours organisés avec leur lot sont légion. Magistrature, décembre 2021, 1272 candidats pour seulement 120 places disponibles. Toujours la magistrature, avril 2022, 6619 candidats pour 170 places disponibles. Ce deuxième concours a battu tous les records de questions sans réponse, parmi lesquelles que sont-ils les 75 devenus, pourtant recalés, puis réintégrés à la surprise générale conduite par le copil citoyen. Inface, mars 2023, 9186 candidats pour seulement 500 places disponibles pour 183,720,000 Français et femmes de faire le dossier en recette. ENS et Nile, juillet 2023, 7800 candidats pour 600 places disponibles. Police, septembre 2023, jamais concours n'avaient eu autant d'écho. 17 771 bossulants pour 1100 places disponibles. Sur les 6617 admissibles, contestation de résultats, marches ont eu raison, au point de porter finalement à 2532 candidats le nombre d'amis. INJS, février 2024, 5 650 candidats pour 650 places disponibles. ENAM, février 2024, 3000 candidats. Les prochains concours de l'ENA et de l'École nationale du cadastre, le mai 2024, devraient ainsi méprendre ressemblée au précédent concours si une solution pérenne n'est pas envisagée. Qui avait eu l'idée de geler les carrières ? Comment faire pour sortir de cette situation critique ? C'est la question. La question reste posée. Merci Jérémie Mbougou pour ce cours d'histoire.